... Signature d'un accord entre le RHDP et le FPI. Pre-Life Builders, 8 acteurs de développement récompensés. Un accord de partenariat a été conclu entre le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et le Front populaire ivoirien. Comme il a été dit par le secrétaire exécutif du RHDP, c'est une convention consciente. Donc c'est un partenariat de raison et ce n'est pas un partenariat d'intérêt. Il faudrait bien que les gens le comprennent. Et s'il y a intérêt, c'est l'intérêt pour lequel les Ivoiriens doivent se réconcilier définitivement, renforcer les acquis démocratiques. Et c'est cela aussi à parler le président Afin Guissan. Et cela est partagé par nos deux partis. Cette signature de partenariat engage les deux partis à contribuer à l'apaisement des cœurs en surmontant les meurtrissures du passé. Elle leur permettra de dresser des bilans réguliers et de se demander des comptes. Ce n'est pas un écrivain qui a été conclu par nos deux partis dans le respect de la différence et de leur promenade. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la réconciliation nationale. Ils sont récompensés pour leurs actions de développement au Côte d'Ivoire. Ce sont huit personnalités parmi lesquelles des chefs d'entreprise, des élus et des responsables d'organisation de la société civile qui ont été distingués à l'occasion de la cérémonie de distinction dénommée Grand Prix Life Builders. Je félicite déjà les organisateurs parce que ça met à la lumière les différents entrepreneurs et les hommes influents qui arrivent à porter quelque chose à l'édifice. C'est-à-dire leurs pieds à l'édifice. Et ça, ça nous va droit au cœur et ça nous rend heureux de savoir qu'il y a des gens qui connaissent le mérite, qui suivent nos activités et qui nous encouragent à faire mieux. Avec une joie immense qu'on reçoit ce trophée, c'est vraiment pas facile avec ce secteur du transport qui est vraiment miné. Être honoureux ce soir fait vraiment plaisir à toute la société, tous les collaborateurs de la réconciliation. Vraiment, nous sommes vraiment honourés. Life Builders, organisation panafricaine initiatrice de cette cérémonie, entend mettre en lumière les acteurs de développement ivoiriens afin de donner des modèles aux jeunes, d'où le thème « Année de la jeunesse, quelles contributions des entrepreneurs ». L'organisation panafricaine Life Builders veut profiter de cette tribune pour exprimer sa gratitude au chef de l'État qui a décrété l'année 2023 comme celle de la jeunesse. C'est une véritable pêche qui l'offre à cette tranche la plus nombreuse de la population d'occuper pleinement sa place dans le processus d'éducation d'une Côte d'Ivoire résiliente et prospère. Cependant, malgré sa bonne volonté, l'État ne peut pas tout faire. Les entrepreneurs du secteur privé doivent jouer leur partition pour le succès de l'année de la jeunesse. Pour cette édition, le Super Grand Prix est revenu à Karim Ouattara, directeur général adjoint de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, pour ses actions sociales d'envergure. Pour subvenir à ses besoins quotidiens, il est indispensable d'avoir des moyens financiers. De ce fait, bon nombre de personnes optent pour des activités génératrices de revenus afin de tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Mohamed Niamia, installé dans la commune d'Abobo. Depuis des années, il fabrique et répare des parasols endommagés des commerçants. Ce n'est pas à tout moment que je gagne. Souvent, si je fais des parasols, l'argent que je gagne là, ce n'est pas beaucoup. Mais si je m'assoie aussi que ce n'est pas beaucoup là, vraiment, ça sera autre chose. Voilà, sinon, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche même pas. Mais on fait comment ? Par jour là, je peux vendre au moins deux ou trois. Mais ce n'est pas tous les jours que je vends. Il y a des jours, mais ça ne paie même pas. Même si le métier de parasolier nourrit difficilement son homme, Mohamed Niamia envisage d'ouvrir un local beaucoup plus approprié en vue de répondre à la forte demande. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada